Vous avez développé des ateliers de lecture critique d'articles scientifiques. Quels sont les objectifs de ces ateliers ? Alors vous savez qu'en France, la recherche s'est beaucoup développée ces dernières années, la recherche infirmière et paramédicale, mais toutefois on s'aperçoit que les données de la littérature sont peu appliquées. Les infirmières ne lisent pas en fait. Donc on s'est dit avec l'équipe de Bordeaux, c'est-à-dire qu'avec Catherine Augustiniac et Cécile Bordenave, qu'on pourrait peut-être habiliter les infirmières à lire ces articles scientifiques, les former, afin qu'elles s'approprient les réseaux de la littérature et qu'elles regardent dans leurs pratiques si elles pourraient modifier leurs pratiques et qu'elles questionnent leurs pratiques professionnelles. Donc en fait on a eu l'idée de faire ces ateliers, qu'on a fait valider en dispositif de formation continue dès la première année, et on a travaillé avec le Canada puisqu'ils sont déjà en avance par rapport à ça. Donc on a fait sous forme de visioconférence 7 ateliers de lecture avec des équipes canadiennes et des équipes françaises, et ça a permis de confronter aussi nos pratiques et inversement, et on a regardé si ces articles pourraient être transférés dans la pratique. Comment ils se déroulaient exactement ces ateliers ? Alors ces ateliers, on a voulu les caler avec la Haute Autorité de Santé qui a mis un dispositif de formation continue pour des lectures de critiques scientifiques, et notamment on a suivi leurs procédures, c'est-à-dire qu'il fallait 7 ateliers de lecture qui étaient de 1h30 à distance pour que les personnes aient le temps de lire les articles, se les approprier et puissent en faire une lecture critique. Donc ensuite on a choisi des outils de lecture, des fichiers d'analyse critique, on a utilisé notamment l'ouvrage de Rachid Salmi sur l'analyse critique d'articles scientifiques, et on a utilisé son outil qu'on s'est réapproprié, qu'on a démocratisé, qu'on a rendu plus simple pour la pratique infirmière. Et quel bilan est-ce que vous dressez ? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que ça va se poursuivre ? Alors le bilan en faute, on a voulu la première année faire une étude avant-après, c'est-à-dire qu'on a questionné les infirmières avant les ateliers et après, par un outil qui s'appelle CEDEFIN, qui évalue leur utilisation dans la pratique des données de la littérature, qui montre qu'il y a vraiment une vraie appropriation et surtout, le résultat le plus important, c'est qu'en fait, il y a une légitimité. Maintenant, les infirmières qui ont participé, en fait, osent parler qu'elles ont lié des articles et osent interroger leur père en disant, j'ai lu ça dans la littérature, voilà ce que ça dit, et on devrait revoir nos pratiques professionnelles. Ça montre aussi qu'en fait, les freins qu'on avait évalués avant ont été diminués et qu'en fait, ils se sont vraiment appropriés la méthodologie. Et surtout, il y a deux articles au CHU de Bordeaux qui ont après mené, qui ont créé des clubs de lecture. Donc, tous les mois, par exemple, en réanimation, eh bien, ils font un atelier de lecture tous les mois. Ils prennent des articles liés avec leurs pratiques. Par exemple, ça va être les sondes gastriques, comment utiliser les sondes gastriques, l'alimentation entérale. Et ils lisent sur des articles pour revoir leurs pratiques sur ce thème, par exemple. On va commencer notre quatrième année et on a déjà notre groupe qui est complet. Et donc, il y a une vraie motivation et on ne peut former que 12 personnes du CHU de Bordeaux par an. Donc, ça va mettre quelques années avant que tout le monde puisse avoir cet atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada